Quoi ? On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 de ce jeudi 25 octobre. Nicolas Sarkozy se défend, il va former un pourvoi en cassation après la décision de ce matin de la cour d'appel. Elle a confirmé le renvoi en correctionnel de l'ancien président dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales durant la présidentielle 2012. Droits de vote et de se marier pour toutes les personnes handicapées sans qu'un juge puisse les en priver. Une série de mesures annoncées par Édouard Philippe lors du comité interministériel du handicap ce matin. Un changement pour remettre ces personnes dans la citoyenneté, a précisé Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des handicapés. On apprenait hier que des enfants de djihadistes français vont être rapatriés de Syrie. Une décision qui arrive trop tard, estime Marie Dosé auprès de 20 minutes. Cette avocate pénaliste déplore l'absence de lignes claires de notre État vis-à-vis des Français partis en Syrie et en Irak. Car les Kurdes qui détiennent nos ressortissants dans ces pays n'ont pas les moyens de les juger, nous dit-elle. Les médias parlent beaucoup des pesticides ces dernières semaines, intoxication, suspicion de malformation de nouveau-nés. Et comme le rappelle Le Point, la France est le troisième utilisateur mondial de pesticides, avec une dose annuelle de 68 000 tonnes. Environ 1 000 euros, c'est le prix des gobelets high-tech dans lesquels les pilotes de l'armée de l'air américaine boivent leur café. Un prix exorbitant pour un joujou dont l'ance n'est pas remplaçable. Un détail qu'un influent sénateur américain a trouvé fort de café, l'US Air Force a trouvé une solution. Réparer les tasses elles-mêmes avec une imprimante 3D pour 50 cents pièces. Le budget défense des Etats-Unis le plus important du monde est l'équivalent de 600 milliards d'euros cette année. Une entreprise toulousaine propose de commander sa pierre tombale en kit, à monter ensuite soi-même, au cimetière. Un moyen de faire des économies rapporte Ouest France. Gains espérés, 700 euros selon Jérémy Dolce, cofondateur de Monukia. Minute papillon, rendez-vous 18h20 avec de nouvelles infos. De thoughtfulness. De sumer deAU bidommage. 10h20 10h20 11h20 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 1600 11h20 13h20 C'est parti !